Oui, merci. L'Académie est ravie d'inviter Philippe Beaufils. Il a été pendant plusieurs années chef de service en orthopédie. D'ailleurs, son service était très prisé des internes. Il a été également, pendant plusieurs années, rédacteur en chef de la revue OTSR, « Orthopédics and Traumatology. Surgery and Research ». Il est donc parfaitement au fait de l'évolution des publications scientifiques. Il a d'ailleurs été un peu étonné, comme nous, de certains éléments qui sont survenus pendant la période du Covid-19. D'ailleurs, sa conférence s'appelle « Les publications scientifiques face à leur démon. L'expérience dans la crise Covid-19 ». Philippe Beaufils, je te passe la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier l'Académie et son bureau de me donner l'opportunité de parler de ce sujet, dont vous voyez que j'ai choisi un titre volontairement provocateur. Il touche à l'intégrité scientifique et à l'éthique. D'ailleurs, l'Académie de chirurgie s'est emparée de cette problématique, puisque pas moins de trois séances ont été consacrées, soit à la Covid-19, soit à ces sujets d'éthique au cours de l'année 2020. En janvier dernier, j'avais eu l'occasion de présenter à l'Académie une conférence sur l'évolution de l'environnement des publications scientifiques. J'avais alors fait référence au système classique, l'auteur, le rédacteur, l'éditeur et le lecteur de publication des travaux scientifiques. Avec comme inconvénient une inflation considérable, c'est le fameux publish or perish, où finalement tout le monde trouve son compte, les auteurs, les journaux, les éditeurs et les instances académiques. Les limites du modèle sont bien connues. C'est d'abord la dictature de l'impact facteur, je ne rentrerai pas dans les détails, et c'est également le défi commercial, puisque quelques mastodontes, quatre, se taillent le monopole des revues à haut impact facteur, et par conséquent, on peut, devant une clientèle captive, pratiquer des tarifs à leur volonté. Ceux-ci étaient à l'origine de conflits importants. Et j'avais noté que ces limites avaient abouti à la nécessité de modifier le modèle et que ceci était rendu possible par la révolution numérique. Cette révolution numérique, entre autres, avait, dès le début des années 90, ça ne date pas d'aujourd'hui, permis le développement de nouveaux médias et en particulier de cette filière nommée open access. Vous savez que cet open access se différencie de façon très schématique en deux grandes voies, la green open access, qui consiste à déposer un document sur des plateformes d'accès libre avec un système d'acceptation de soumission extrêmement léger. Et il y a actuellement 43 serveurs de ce modèle, dont plusieurs serveurs médicaux. Et puis, le gold open access, qui fait appel à des éditeurs sous différentes formes, et ces éditeurs acceptent ou n'acceptent pas une soumission qui est publiée en open access par l'intermédiaire d'un éditeur référencé. Il faut insister, parce que cela va avoir une importance majeure dans le cadre de la crise Covid, sur le concept de préprint. Un préprint est un document qui est déposé sur une plateforme de la green open access à titre provisoire pour prendre date et qui éventuellement pourra être secondairement utilisé par un éditeur pour être publié dans une revue indexée si cette revue accepte de prendre en charge le dit préprint. Enfin, j'avais insisté sur la naissance des revues prédatrices à partir de 2012 qui ont des buts purement commerciaux et non pas de buts véritablement scientifiques et qui malheureusement fleurissent aujourd'hui et pour lesquels il convient d'être particulièrement prudents. Avant d'entrer dans la tourmente de la crise, j'aimerais faire deux réflexions avec vous. La première, c'est les enjeux éthiques. Dans sa séance du mois de septembre à Nancy de l'Académie, le docteur Jeanne-Laure Danan de l'équipe d'Henri Koudan avait proposé dix commandements de l'éthique de publication pour lesquels j'ai retenu pour cette présentation quatre d'entre eux. Être conforme aux lois ou aux recommandations nationales publiées, présenter des recherches dont les résultats sont négatifs, malheureusement il y en a peu, contribuer à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et imposer à toutes les revues à comité de lecture la possibilité de retirer des articles frauduleux, falsifiés ou plagiés. Par ailleurs, le comité consultatif national d'éthique s'était emparé depuis longtemps de ces problématiques de recherche en période de pandémie, en 2009 pendant la pandémie grippale et l'avis disait « toute situation de crise peut générer au nom du principe de bienfaisance des dérives qu'il faut anticiper » et l'avis du 13 mars 2020 que vous pouvez lire ici qui indiquait qu'il apparaît prudent pour les scientifiques et les médecins de ne pas faire d'annonce prématurée auprès des médias ou sur les réseaux sociaux, « no comment ». Même en situation d'urgence, les pratiques de la recherche impliquant l'être humain doivent respecter le cadre éthique et déontologique. Enfin, Muriel Vray de l'Institut Pasteur, dans sa réunion, dans la séance également de septembre, une autre séance de septembre à l'Académie, insistait sur le fait que dans tous les cas, même si cela est difficile, en particulier en chirurgie, l'essai contrôlé, randomisé, mené en double aveugle doit rester le modèle à rechercher. Alors, venons-en au sujet. D'abord, permettez-moi une petite digression, car la science, peut-être malheureusement, s'est exprimée un peu trop sur les réseaux sociaux, sur les médias d'information continue, et l'appel à des experts, des initiés, des sachants, qui devraient normalement exprimer des doutes ou les incertitudes liées à la science, et en particulier quand une maladie est nouvelle, et bien un certain nombre de ces experts ou d'initiés invités sur les plateaux se sont mués progressivement en chroniqueurs, en éditorialistes, voire en polémistes, soutenant des convictions, ce qui ne correspond pas toujours à l'éthique de la science. Alors, les raisons pour cette mutation sont multiples, et une raison principale est probablement la pression des médias face à l'immédiateté de la réponse et au souhait de l'audience d'avoir des réponses immédiates à leurs attentes angoissées. Ça peut être aussi la compétition entre les pairs, ça peut être aussi des raisons politiques plus ou moins affichées, voire malheureusement, et on l'a vu récemment, la participation à des documentaires dont le contenu laisse vraiment à désirer. Si je me permets cette digression, c'est parce qu'elle n'est pas sans conséquence sur les publications scientifiques elles-mêmes. Alors, lorsqu'on tape COVID-19 hors coronavirus sur les bases de données, c'est une extraction que j'ai faite la semaine dernière, on trouve dans les trois principales bases des chiffres assez analogues autour de 90 000 documents publiés pendant la période COVID. En juillet dernier, un article faisait état d'un taux de publication de 137 publications par jour sur le sujet COVID. Et Hervé Maisonneuve notait que cette pandémie des articles que vous voyez très bien sur cet histogramme était vraiment très importante et qu'elle touchait tous les différents secteurs de la publication, non seulement les articles revus par les pairs en violet, mais également les articles déposés en préprint et qu'en fin de compte, les articles de recherche fondamentale étaient relativement peu nombreux. Si l'on s'intéresse à la géographie des publications, sans surprise, ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine qui se tirent la part du lion, si j'ose dire. On note avec intérêt que l'Italie et l'Espagne font partie des grands publicans pendant cette période, ce qui n'est pas étonnant en regard du nombre de patients atteints dans ces pays-là. Et la France, en dixième position, tient son rang habituel, je dirais, parmi le concert des grandes nations des publications. Si l'on regarde maintenant le type de documents publiés pendant cette période, eh bien, l'on voit que sur les 90 000 documents de la banque Scopus, 47 000, soit un tout petit peu plus de 50 %, sont des vrais articles et que le reste est constitué de différents types de publications. Et la chirurgie dans tout cela ? Eh bien, si vous tapez dans PubMed « chirurgie et COVID-19 » vous obtiendrez, ou dans Scopus, vous obtiendrez 14 000 documents, ce qui n'est pas négligeable sur les 90 000 cités plus haut. Et la chirurgie et non-COVID. Eh bien, j'ai pris l'exemple d'OTSR et des soumissions à OTSR pendant l'année 2020. Et vous voyez que pendant la période du premier confinement, le taux de soumission d'articles de chirurgie COVID ou non-COVID a beaucoup augmenté, témoignant peut-être d'une activité clinique réduite par nos collègues pendant cette période et donc d'une activité académique un peu plus importante. Avec tous ces chiffres, je crois que l'on peut ensemble partager quelques réflexions avec du bon et du moins bon. Et quand je dis moins bon, c'est un euphémisme. En se fondant sur le difficile équilibre entre facilitation du partage d'informations et qualité de l'information dans ce contexte de surmédiatisation et d'immédiateté. Facilitation du partage parce que les préprints, qui permettent d'échanger très rapidement les données, parce que l'open access, parce que le free access, parce qu'un certain nombre d'éditeurs ont ouvert des pages dédiées COVID sur leur site et parce que certains journaux ont accéléré pour les articles COVID-19, ont accéléré leur processus de reviewing. Mais, comme le souligne Hervé Maisonneuve dans un article tout récent de la presse médicale, ceci n'est pas sans conséquence sur l'éthique et l'intégrité scientifique de ces publications. Alors, qu'avons-nous observé que l'on peut classer dans le moins bon, voire dans le très mauvais ? D'abord, l'explosion des revues prédatrices. Certaines revues prédatrices ont même été créées à l'occasion de la crise COVID. Voici deux exemples intéressants. Cet article polémique sur azithromycine et hydroxychloroquine, dans lequel une députée française est impliquée. Nous avons soumis l'article à plusieurs revues, mais il y a eu un blocage systématique des publications. Et la députée Martine Vonner affirme avoir autant confiance dans cette revue, qui est une revue prédatrice, dans cette revue que dans le Lancet. Pour confirmer qu'il s'agit bien d'une revue prédatrice, voici un canular intéressant à étudier, et dont vous avez probablement entendu parler, à propos du rôle des trottinettes, ou plus exactement de la morbidité comparée des trottinettes et de l'hydroxychloroquine. Cet article a été reçu le 24 juillet 2020 et accepté le 11 août. Les auteurs en sont entre autres le docteur Lambrouille, le docteur Trottinetta. Ça vient de l'Institut for Quick and Dirty Science et même du Palais de l'Elysée, parce qu'un des auteurs s'appelle Macron. Ce canular, bien sûr, n'est qu'un canular, mais il montre la faiblesse du reviewing de ces revues prédatrices. L'explosion des préprints. L'explosion des préprints, vous la voyez sur cet histogramme. Alors, une fois de plus, ça a l'avantage d'un partage précoce d'informations entre chercheurs. Mais en réalité, ça a beaucoup d'inconvénients, parce que dans une ambiance de surmédiatisation telle que nous l'avons connue, le contenu de ces préprints a souvent été considéré comme d'emblée validé. Or, on sait que sur ces préprints, il y a finalement peu de discussions en ligne, 9% par exemple sur le serveur Metchiv, et il y a peu de publications secondaires peer-reviewées. Pardon pour ce néologisme, 14% seulement. Et enfin, s'ajoute une dernière ambiguïté, c'est que certains serveurs attribuent maintenant un DOI qui semble indiquer que ces articles ont été revus par les pairs, alors que le DOI est différent. Qu'en est-il des revues indexées ? Eh bien, il y a aussi du moins bon dans les revues indexées, voire du pire. Vous connaissez bien sûr cet article, « Hydroxychloroquine and azithromycine as a Treatment of COVID-19 ». C'est un article qui porte sur 20 patients, selon une méthodologie éminemment discutable. Cet article publié en juillet dernier a été cité 1 285 fois. Et non seulement il a été cité 1 285 fois, pour des raisons qu'on imagine fort bien, mais un de ses co-auteurs est rédacteur en chef du journal dans lequel il a été publié, montrant ainsi quelque chose qui est fort connu, qui est le lien entre l'auteur et la revue. Une autre difficulté dans ces contextes de recherche, de traitement efficace dans l'urgence, est le lien éventuel auteur-revue-industrie, qui peut donner lieu à des échanges d'amabilité, comme par exemple cet exemple, entre les tenants de l'hydroxychloroquine d'un côté et les tenants du remdesévir de l'autre côté. Les revues prestigieuses ne sont pas épargnées. Vous allez entendre là un extrait du journal télévisé de France 2 du 5 novembre 2020. J'espère que cela va bien passer. Cet été, Vladimir Poutine a pris le monde entier de cours avec une annonce fracassante. Pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Un vaccin baptisé Spoutnik, au parfum de grandeur toute soviétique. Les Russes ont fini par publier les résultats des deux premières phases d'essai dans un journal scientifique, le Lancet. Des résultats improbables, selon cet épidémiologiste. Ici, vous avez les mesures faites chez Leventaire à J21 qui mesurent la quantité d'anticorps spécifiques. Vous voyez que les points sont exactement les mêmes à J21 et à J28, comme s'il n'y avait eu aucune évolution. Mais ça, ce n'est pas possible. Il y a toujours une petite variation biologique d'une fois sur l'autre. Ça laisse penser qu'il y a eu la manipulation des données. Les Russes ont nié toute manipulation et invoquent le hasard. Mais ils n'ont jamais transmis la totalité de leurs données. Et on touche là à un des problèmes majeurs, c'est l'accès aux données sources. Et vous imaginez bien que cet article paru dans le Lancet a donné lieu à des commentaires très critiques, également d'ailleurs dans le Lancet. Mais dans ce renouveau de la guerre froide, cette fois-ci scientifique, entre Russes et Américains, les Américains n'ont pas été épargnés non plus. Vous connaissez bien sûr cette histoire du Lancet-Gate, qui a abouti à rétracter cet article sur l'argument que de l'absence d'accès aux données sources, qui étaient des données privées recueillies par une structure privée sur J-Sphere. Alors, comment le Lancet a-t-il géré cette affaire ? D'abord, il a émis une expression of concerns, ensuite il a rétracté l'article, il a rétracté l'éditorial qui accompagnait cet article, réécrit l'éditorial, et enfin, modifié le processus de reviewing des articles qu'il recevait en demandant une attention encore plus particulière sur ce reviewing. C'est là une démarche éthiquement irréprochable, et je ne pense pas qu'on puisse reprocher au Lancet quoi que ce soit dans cette malheureuse histoire. L'étude des rétractions est un élément qui nous permet peut-être, est peut-être un index qui nous permet de qualifier la qualité des publications pendant la période Covid. Si l'on va sur le site Retraction Watch, on observe qu'il y a eu 38 articles rétractés, plus 4 de façon temporaire, et 3 expressions of concerns. Et ceci correspond, d'après cet article paru en juin 2020, à un taux nettement supérieur à ce qui est habituellement reconnu comme le taux basal de rétraction de 4 pour 10 000 articles. Je terminerai sur une note optimiste, après toute cette efflorescence d'éléments pessimistes. D'abord, c'est que les projets sérieux sur les traitements arrivent. Et comme le dit Hervé Maisonneuve dans son discours souvent provocateur, il faut convaincre les médias de ne plus servir la soupe aux complotistes. Au 28 novembre 2020, 176 études randomisées ont été publiées. Et on observe, et on pouvait s'y attendre, que ces études randomisées arrivent sur le tard, parce que l'on sait très bien que ce qui s'est fait lentement s'est fait avec rigueur, alors que ce qui s'est fait rapidement peut avoir une rigueur scientifique émoussée. Deuxième élément d'optimisme, c'est que les journaux prestigieux restent les plus cités. Comme on le voit sur ce tableau. Ce qui me fait dire qu'on peut faire la part des choses entre le surnageant médiatisé épris d'immédiateté et qui finalement disparaîtra, et la réalité du travail scientifique de qualité qui s'inscrit dans un temps long et qui restera. Je vous remercie.